Amis cancer bonjour comment allez vous je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre donc on va faire vraiment plusieurs voilà plusieurs combinaisons on va le doubler aussi avec guidance de l'univers féerique on va voir avec un autre tarot aussi qui est là je vais lui mettre ici bon après on a la réverbération de la lumière c'est pas terrible voilà un donc on va regarder ça je me mets ça et donc pardon qu'est ce que je voulais vous dire non mais voilà on va doubler les cartes après je fais en fonction de mon feeling on ira voir aussi avec d'autres cartes qui sont ici aussi donc voilà je voulais je l'ai dit de toute façon en vidéo de présentation de cet horoscope octobre pour ceux qui l'ont vu je l'espère voilà allez alors qu'est ce qu'on a pour vous mes cancers votre carte complémentaire va être le 3 de coup ce qui est pas mal on est sur une envie un petit peu de bonnes énergies de s'amuser on a envie de faire un petit peu peut-être la fête aussi mais vraiment dans une ambiance joyeuse où on se construit émotionnellement aussi on se on va voir on va voir pourquoi on a cette carte ok on a on a quand même la lune d'accord on est vraiment dans les émotions mais cancer bon de toute façon les cancers est un signe assez penché sur les émotions on sent que c'est quelque chose très important pour vous puisque vous êtes un signe d'eau on a une situation d'attente ici par rapport à certaines émotions il ya peut-être quelque chose à l'intérieur qui est en train de travailler on va aller voir de toute façon en deuxième partie avec l'association d'autres cartes mais vos énergies du moment octobre est très sont très dans les émotions mais sur une situation peut-être aussi d'attente en lien avec quelque chose qui se passe dans votre sphère émotionnelle alors qu'est ce qu'on a ici dans ce que vous voulez il ya quelque chose au niveau de la justice alors est ce que vous attendez une décision juridique sur quelque chose alors est ce qu'on nous parle d'un divorce est ce qu'on nous parle d'un mariage est ce qu'on nous parle d'un contrat à signer on ira voir ça tout à l'heure et de toute façon ça peut être toutes ces pistes là puisque vous êtes plusieurs à regarder la vidéo je le rappelle tirage général et global vous prenez ce qui résonne pour vous s'il vous plaît et puis ça ne peut pas forcément parler à tout le monde aussi alors dans ce qui va vous aider pour ce mois on voit alors ce qui va vous aider pour ce mois d'octobre ça va être c'est une construction intelligente au niveau de votre intérieur c'est à dire que dans vos énergies intérieures il ya quelque chose qui se construit qui se qui se qui en train de se préparer et c'est ça qui va vous aider donc ça ça va être la carte en plus qui va vraiment nous indiquer pourquoi on a ça on ira voir tout à l'heure là je fais déjà un survol je survol un petit peu tout vite fait pour voir un petit peu vous ce qui ce qui ce qu'il y a au dessus de vous en octobre et après on va aller plus en profondeur dans votre défi ça va être le set de coupe donc on voit qu'il ya peut-être des difficultés pour vous excusez moi j'ai oublié de couper le téléphone je le fais de suite on voit qu'il ya des difficultés pour vous à peut-être équilibrer vos émotions et à être vraiment dans une dans un bien-être total voilà c'est votre défi donc c'est et on voit ici avec le 3 de coupe que c'est ce que vous recherchez c'est ce qui c'est ce vers quoi vous allez de toute façon d'accord donc c'est positif dans le sens où de toute façon elle est ici cette énergie de bien-être émotionnel mais on voit que pour vous ce n'est pas facile ce n'est pas facile d'aller trouver cet équilibre on ira comprendre pourquoi dans vos sphères émotionnelles on a le valet de coupe ok d'accord donc on peut nous parler d'un jeune homme ici en lien avec vos émotions peut-être que on peut vous parler d'un fils ici il ya peut-être quelque chose aussi par rapport à votre enfant mais on peut nous parler d'un jeune homme un jeune homme dans votre vie aussi qui est là qui fait son apparition donc il ya peut-être quelque chose à ce niveau là où on peut nous parler tout simplement de nouvelles d'une nouvelle en lien avec vos émotions quelque chose vous allez recevoir une nouvelle alors faut pas oublier qu'on a la justice dans ce que vous voulez en octobre alors est ce que c'est en lien avec vos sentiments avec votre partie voilà votre domaine sentimentale auquel cas on a du nouveau par rapport à ça d'accord on peut nous parler de beaucoup de choses avec ce valet de coupe on va aller voir la carte qui nous double ça dans votre vie professionnelle il ya une roue qui tourne il ya quelque chose il ya un changement on ira voir pourquoi dans votre un monde intérieur à remise à zéro d'accord donc votre monde intérieur vous êtes en train de vouloir mettre tout dans la machine à laver c'est vraiment l'image que j'ai vous mettez dans la machine à laver et on rééquilibre tout mais surtout on nettoie tout on nettoie on nettoie et on veut du neuf ok alors qu'est ce qu'on a dans votre fin du mois on voit que vous faites les changements nécessaires vous passez à l'action sur ce qui doit être changé ici quand on voit ça peut-être que dans les émotions il y avait une situation d'attente jusque là jusque là même tout le mois d'octobre on voyait une tête une situation situation d'attente par rapport à quelque chose par rapport à quelque chose qui est quand même assez concret puisqu'on a la justice mais finalement ça s'active déjà vous voulez le faire mais en plus ça s'active en fin de mois d'accord on va voir on va regarder on va aller doubler ça avec le deuxième tarot tarot de la magie verte un tarot que j'affectionne bien j'aime beaucoup star on va demander on va aussi le couper en deux pour avoir un petit peu plus de vos énergies donc pour nous s'il vous plaît mes cancers pour mes cancers octobre 2020 qu'est ce qu'on a prise de recul je suis pas trop étonné puisqu'on a le pendu on a la lune on est vraiment dans un retrait un repli sur soi mais pour pour de la réflexion on n'est pas en train de fuir ici on est en train de réfléchir on tient la lanterne on veut y voir plus clair d'accord donc il ya vraiment ce besoin de prise de recul et de besoin d'être seul même si c'est pas forcément évident on sent qu'il ya cette nécessité de se retrouver avec soi pour mieux comprendre pour avoir les lumières vous voyez ce que je veux dire pour y trouver la voie de la sagesse aussi on est avec le neuf de baguette il ya aussi la notion de protéger ses acquis ici on a peur d'y perdre dans tout ça d'accord on a peur de perdre quelque chose donc faut faudrait voir qu'est ce que qu'est ce qui vous fait ce sentiment là d'être un petit peu sur ses gardes par rapport à tout ce que peut-être que vous avez mis en place mais en tout cas il ya cette 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 dynamique de je reste un petit peu je veux faire attention à mes acquis je veux pas qu'on me les prennent surtout 1 donc voilà on va voir pourquoi on va remuer encore alors pour ceux qui suivez tous mes tirages vous verrez que tous les tirages ne se ressemble pas forcément je fais vraiment en fonction de ma guidance tous des fois je vais prendre celui ci pour doubler des fois suis là vraiment je le fais en fonction de ma guidance intérieure donc c'est normal si vous voyez que je ne fais pas forcément toujours exactement les mêmes méthodes d'horoscope fin de signes en signe on va alors qu'est ce qu'on a sur notre trois de coupes en énergie complémentaire on a le 2 de calice ok donc c'est en lien avec quelqu'un quand même ici donc ça peut être dans votre couple il ya quelque chose il ya le besoin de de retrouver un ou un bonheur quelque chose qui vous fait du bien il ya vraiment cette nécessité de d'être bien ici pour vous mes cancers en lien avec une personne pour moi d'accord on est vraiment dans la relation à l'autre d'accord donc qu'est ce qu'on a pour un la lune la lune ici qu'est ce qu'on a pour mes cancers on a le 4 de baguette 4 de baguette on est quand même dans une énergie assez stable dans une en fait vous recherchez la stabilité je pense soit dans votre secteur familial dans votre vie de famille vous êtes en recherche de stabilité vous avez besoin d'émotions stable tranquille vous voulez vous voulez un petit peu que c'est que ça coule bien que ça ça voilà comme une belle rivière là qui qui fait son comment on appelle ça voilà comment on appelle ça bon j'ai plus le terme mais voilà qui coule doucement à son rythme on veut de la paix on veut du bien-être on veut que les choses soient posées ici c'est tout l'opposé du conflit en fait on veut vraiment une stabilité émotionnelle c'est vraiment ce que vous recherchez ici en tout cas vos énergies elles sont dedans elles sont dans cette stabilité stabilité émotionnelle que ça soit avec ou sans la personne au sein de votre stabilité à vous vous voulez mais en même temps on sent qu'il y avait peut-être une stabilité dans la famille et c'est peut-être pas forcément évident enfin bon j'ai pas force j'ai pas des cartes de conflit pour le moins donc on va aller voir qu'est ce qu'on a pour le pendu s'il vous plaît pour le pendu alors qu'est ce qu'on a avec pour mes cancers en octobre on a le page de baguette le page de baguette mes amis donc il ya vraiment une progression à son rythme j'ai envie de vous dire parce que le pendu c'est quand même la notion d'être en attente de d'être en réflexion un tout comme on a vu on a vu l'ermi tout à l'heure en coupant ce jeu on a cette notion de de prendre le temps de faire une pause aussi dans l'action d'accord et en même temps c'est en lien avec le page de baguette donc quelque part on nous dit qu'il y a des une évolution une évolution par rapport à ce que vous vivez par rapport à l'énergie que vous traversez il ya une évolution à son rythme d'accord mais c'est une évolution quand même assez concrète il ya quand même quelque chose voilà c'est c'est palpable j'ai envie de dire un c'est tant dans votre monde intérieur avec la lune que dans votre monde extérieur il ya des choses qui sont en mouvement qui sont en train de changer mais à leur rythme ça semble assez doux quand même ça semble pas trop violent ouais donc est ce qu'on nous parle ici de votre couple auquel cas il ya peut-être des des mises au point pour se sentir mieux pour aller mieux après j'ai la justice alors est ce que on peut nous parler ici d'une prise de réflexion de bien réfléchir à peut-être un éventuel mariage d'accord il ya une construction émotionnelle faut pas l'oublier donc on peut nous parler d'un mariage d'une décision par rapport à concrétiser la relation ou alors totalement à l'opposé on peut nous parler d'un éventu d'une éventuelle séparation mais mais il est complexe ce tirage là parce que j'ai pas vraiment de cartes méchantes qui peuvent nous parler de séparation alors est ce qu'on nous parle d'une séparation parce que ça fait un moment que les énergies elles sont comme ça et que bon on a envie de changement il n'y a pas vraiment de gros conflit mais c'est qu'il ya peut-être plus d'amour il manque quelque chose dans la relation c'est possible je vous dis ça parce que il faut pas oublier qu'on a la tour ici mais à côté de ça j'ai pas vraiment des cartes qui vont me dire il ya des des bagarres où il ya des choses qui peuvent lui continuer voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment tendancieux c'est vraiment tendancieux il y en a pour qui ça va parler d'un divorce il y en a pour qui ça va parler d'un mariage il y en a qui vont peut-être qu'il y en a pour qui ça peut parler ou même d'un achat de maison ici puisque on a un truc on a quand même quelque chose des des choses administratives concrètes ici à deux un achat à deux pourquoi pas qui vous rend super pour la vie de famille puisque ce que vous c'est dans vos énergies la vie de famille ici on est dans une attente on a quelque chose qui progresse on peut nous parler aussi de l'achat d'un achat immobilier à deux de construire sa maison à deux de créer son foyer on peut nous parler de ça et on peut nous parler vraiment aussi beaucoup d'une demande en mariage parce qu'il faut pas oublier qu'on a le valet de coup pas donc ça c'est une nouvelle ça peut être une demande en mariage par exemple ça peut être l'annonce d'un enfant aussi et oui donc prenez vraiment ce qui vous parle qu'est ce qu'on a alors pour pour notre notre qu'on appelle notre justice qu'est ce qu'on a s'il vous plaît pour notre justice notre justice on a la sorcière ok c'est pour quelque chose de nouveau c'est pour un nouveau départ et puis surtout vous avez le magicien la sorcière c'est le magicien dans le tarot il ya vous avez toutes les cartes en main ici pour que ça ça se passe d'accord que cette justice là elle se passe elle se passe bien en tout cas d'accord qu'est ce qu'on a sur notre impératrice là ça c'est ce que vous voulez vous voulez quelque chose vous voulez acter quelque chose vous voulez concrétiser quelque chose mais cancer c'est pour ça que je pense à un mariage on dirait que vous voulez concrétiser votre relation alors qu'est ce qu'on a dans dans ce qui va vous aider ici avec une autre notre impératrice ce qui va vous aider c'est de pas vous sentir peut-être tout le temps piégé alors avec cette carte on peut nous parler de jalousie aussi alors ce qui va vous aider ça va être peut-être aussi de ne pas laisser place à votre jalousie intérieure d'accord qui peut venir vous grignoter pour certains pas pour tout le monde on peut nous parler de piège ici on peut nous parler de sentiments de se sentir piégés peut-être que pour parmi vous parmi vous pas tous il y en a qui se sentent piégés si on leur parle de mariage il ya peut-être ce sentiment là ici c'est possible ou alors c'est ce qui va vous aider c'est justement peut-être de concrétiser une relation parce que sinon vous ne vous sentez pas protégé c'est possible aussi c'est possible aussi on est vraiment dans le monde intérieur avec l'impératrice mais l'impératrice c'est quelqu'un qui est fort qui est fort dans son monde intérieur autant elle fait preuve d'intelligence par rapport à son monde intérieur tout comme on a l'empereur qui est plus dans l'extérieur dans la vie concrète dans l'action ici on est dans le monde intérieur de la polarité féminine et on est aussi dans ce qu'on veut concrétiser créer un c'est aussi la maman ici c'est aussi un esprit maternel donc quelque part on vous invite à faire place à votre esprit maternel et à protéger aussi peut-être les vôtres alors qu'est ce qu'on a ici qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on a ça on est on nous parle vraiment beaucoup de vos émotions et de quelque chose que vous voulez créer que vous voulez vivre vivre aussi donc faut voir faut voir qu'est ce que qu'est ce que cela représente pour vous comme je le dis dans de nombreux tirages faites place aussi à vos ressentis c'est ce qui va être très important moi je vous donne des pistes mais vous qu'est ce que vous ressentez à l'image de cette carte de celle ci voyez ce que je veux dire ça va être important aussi ce que vous ressentez vous j'essaie de regarder la caméra si c'est bien on voit vous voyez pas tout là j'aurais pas dû je vais peut-être mettre ça comme ça je me rends compte que vous voyez pas forcément toutes les cartes c'est un petit peu mieux pas évident voilà donc de toute façon on va encore plus approfondir ça mais voilà on a cette idée avec cette carte de je manque de lumière le problème c'est que si je mets la lumière au dessus on a un reflet au dessus j'essaie de faire au mieux mais ici vous avez oui vous avez cette notion soit de protéger soit de jalousie à maîtriser on a dans votre défi on avait vu que c'était l'équilibre des émotions qui allait être pas facile pour vous tiens voilà ça vient de sauter avec le 8 de pentacle d'accord on a un travail intérieur pour vous mes cancers d'accord ici on nous parle d'un travail intérieur en lien avec vos émotions un développement personnel et c'est ça votre défi vous avez peut-être du mal à développer quelque chose de plus dans vos émotions peut-être si on nous parle de jalousie peut-être qu'on nous parle ici que c'est compliqué pour vous de pas être jalouse ou jaloux de pas être possessif ou possessive on nous dit peut-être qu'ici c'est ça qui a travaillé chez vous et c'est votre défi c'est votre défi dans ce mois d'octobre ça va être de surpasser ça de dépasser ça de faire confiance de materner de développer un amour inconditionnel aussi ici avec l'impératrice ça va être développer l'amour inconditionnel ne pas se sentir constamment piégé ne pas ce qu'on se sentir constamment trahi et c'est un travail de longue haleine ici avec le 8 de pentacle c'est un travail dans vos émotions pour les équilibrer qui mérite une endurance une assiduité à l'intérieur de vous un vraiment un vrai travail personnel et c'est ça votre défi à relever pour octobre d'accord avec notre valet de coupes d'accord avec notre valet de coupes avec notre valet de coupes alors qu'est ce que c'est le chevalier de pentacle il y a des choses qui avancent pour moi il ya vraiment une nouvelle il ya quelque chose en soit un cadeau c'est possible que vous receviez un cadeau mes amis ici dans votre dans vos sentiments dans votre affectif un présent ou alors on nous parle d'une du vraiment d'une nouvelle d'un de quelque chose qui vient mais c'est quand même assez concret un le chevalier de pentacle on est dans la on est dans quelque chose de concret qui arrive vers vous ici de tranquille de réfléchis mais de concret il ya quand même une notion de d'apporter soit un cadeau soit un présent soit une bonne nouvelle en lien vraiment avec vos émotions ou alors tout simplement cet homme là qui vient vous faire sa demande concrète mais vraiment concrète d'accord ou encore une fois de plus on est avec le pentacle donc on est dans l'idée quand même de choses très très matérielles donc pourquoi pas une maison voilà une bonne nouvelle par rapport à ça c'est possible en lien avec vos émotions ça veut pas dire forcément à tout prix le domaine amoureux ça peut être quelque chose qui est émotif pour vous acheter une maison c'est très émotif voyez c'est lié à nos émotions parce que c'est notre vie maison c'est là où on va se réveiller tous les matins on va dormir tous les soirs on va vivre on va se nourrir etc c'est c'est aussi en lien avec les motifs donc là qu'est ce qu'on a pour un an au notre notre roue qui tourne dans le côté professionnel s'il vous plaît il y avait quelque chose vous vous sentiez peut-être un peu ligoté professionnellement c'est possible vous saviez plus sur quel pied danser et ni sur ni où aller vous c'était un petit peu le flou 1 et si ça c'est une carte qui peut même nous parler de burn d'autres professionnels c'est à dire vraiment j'en peux plus je sais plus je tourne en rond ça va pas c'est pas ma voix mais ça tourne ça tourne on voit que ça change c'est par rapport à un sentiment peut être d'échec mais un sentiment surtout qu'on se demande ce qu'on fait là puis on n'arrive pas à voir plus loin on ne connaît pas on est dans le vague il n'y a rien de précis c'est fou total je sais pas où on va là c'est le flou vous avez besoin de changement je pense qu'on ira tirer encore une carte là dessus après qu'est ce qu'on a pour notre monde intérieur on voit qu'il ya encore une fois un celui ci accentue celui ci est accentue vraiment ça accentue beaucoup de choses puisque c'est vraiment le redémarrage la remise à zéro la remise en question aussi de votre être tout simplement puisqu'on est dans le monde intérieur on est dans le développement personnel ici qu'est ce qu'on a avec notre fou on a le grand prêtre très bien on a le grand prêtre donc on est vraiment dans un dans une dans une réflexion qui peut être logique mais en même temps sage c'est à dire que ici le grand prêtre qui va nous nous inviter à vraiment réfléchir à qui on est à vraiment ouvrir les yeux sur qui on est ici qu'est ce qu'on peut changer en soi et faire preuve de logique aussi faire preuve de logique dans nos actions dans ce qu'on vit rester logique c'est à dire que développement personnel oui développer sa spirituelle spiritualité oui mais restons logique c'est ce qu'on vous invite ici c'est vraiment à l'intérieur de soi changer des perceptions on a vu peut-être soit trop de la protection être trop protectif ou être trop peut-être ici vous êtes trop dans la protection de l'autre attention vous êtes tout fait peut-être aussi votre environnement faites attention à ça ou alors on nous parle de jalousie de possessivité et là on nous invite à rester logique regardez un petit peu si votre réaction vos sentiments sont logiques ou s'il n'y a même pas lieu d'être d'accord c'est ça mon intérieur là il est en train d'être remis en question totalement mais avec logique s'il vous plaît avec logique c'est ça donc après qu'est ce qu'on a pour notre fin du mois alors fin de mois avec la tour on a encore une fois la roue vous voyez il y a quand même beaucoup de choses qui changent pour vous et en fin de mois ça s'active il ya un changement il ya quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici alors moi je j'ai envie de penser à votre vie professionnelle parce qu'elle a l'air vachement en lien donc souvent on parle de votre vie professionnelle qui voilà il ya un tournant qui se passe il ya quelque chose qui change en tout cas il ya une structure qui se modifie qui change qui tourne qui est vraiment donc une structure peut-être intérieur aussi un d'accord mais il ya quelque chose il ya quand même une roue qui tourne une remise à zéro une roue qui tourne donc est ce qu'on nous parle d'une séparation moi pourquoi pas c'est possible mais bon quand je vois le l'ensemble du tirage j'ai plus envie de dire une construction plutôt qu'une séparation alors est ce que cette construction nécessite peut-être d'un déménagement aussi ça nécessite peut-être un déménagement on nous parle pas mal aussi quand une acquisition immobilière je trouve quand je regarde l'ensemble il ya quelque chose quand même mais bon il on nous parle de beaucoup de choses en fait c'est assez sympa alors on va regarder là où j'aimerais en savoir un petit peu plus pour vous on va demander une carte déjà pour vos énergies une carte globale on va aussi à couper celui là pour regarder un petit peu plus qu'est ce qu'on veut bien nous dire ici authenticité c'est ça qu'on vous demande de travailler ici ça va être d'être de faire place à votre authenticité aussi un de ne plus faire semblant d'être vous même ça va être quelque chose qui est important pour vous et de vous détendre un besoin de repos de ressourcement aussi qui est intéressant pour vous allez oh ben voilà l'énergie les idées de l'illumination il y a des idées qui vous viennent je pense que le temps de la réflexion qu'on a vu avec le pendu va vous apporter une illumination un déclic quelque chose une vision une vision beaucoup plus spirituel de ce que de votre vie de ce qui se passe autour de vous une meilleure vision beaucoup plus clean beaucoup plus neutre et beaucoup plus juste j'ai envie de vous dire voilà c'est ça votre énergie là elle est en train de il y a une énergie une vision sur vos émotions en lien avec votre stabilité et votre monde intérieur qui va être beaucoup plus juste pour vous je pense que vous allez vous rendre compte de certaines choses même positivement je pense positivement donc là au niveau de la justice ça serait intéressant d'avoir une carte aussi s'il vous plaît j'ai l'impression qu'on a deux cartes un l'authenticité et l'aide vous pouvez vous pouvez ici on vous invite aussi peut-être à demander de l'aide il ya peut-être une aide importante qui peut vous aider par rapport à cette voilà cette décision donc soit ce si vous voulez vous marier si vous voulez acter sur quelque chose si vous voulez si vous avez besoin d'aller concrétiser un achat qu'il soit qui soit immobilier ou autre on vous demande vous avez peut-être besoin d'aide financière aussi ou alors d'aide thérapeutique si ça concerne l'envie d'un enfant l'envie de vous avez des difficultés avec avec ça c'est possible voilà on peut nous parler de beaucoup de choses encore une fois on a cette cette détermination ici une détermination par rapport à ce que vous voulez quand même il ya une détermination mais qui a besoin d'aide alors est ce qu'elle est financière par rapport à un achat est ce qu'elle est psychologique par rapport à des choses à l'intérieur qui nous bloquent c'est possible là par rapport à ça ça serait intéressant de savoir donc pour je vais un peu plus loin là un petit peu je sais pas combien de temps va durer la vidéo mais ça m'intéresse là j'aime bien plus j'ai le temps de le faire des fois j'ai pas tout le temps le temps de faire des longues vidéos mais là on va voir avec notre notre impératrice là dans ce que dans ce qui peut vous aider ce mois ci ça va être la patience aussi ça va être faire preuve de patience et de réflexion quand une fois on a l'idée de se poser et de réfléchir de prendre le temps d'accord par rapport à vos envies ici d'accord et puis la patience envers vous même par rapport à votre travail intérieur ok donc là là ce qui va vous aider ça m'intéresse d'être qu'est ce qui va vous aider ici mes cancers la détente allez vraiment encore ce pour rééquilibrer vos énergies il faut du temps il faut de l'assiduité il faut travailler sur soi non-stop il n'y a pas de on a rien sans rien mais en même temps savoir et vous écoutez vous détendre donc c'est le moment de vous détendre d'accord ok bon allez je vais pas là on a vu déjà qu'est ce que je voulais savoir c'était par rapport aux professionnels j'ai tiré une autre carte qu'est ce qu'on a par rapport à votre ok il ya un changement vous allez voir beaucoup plus de lumière dans votre vie il ya il ya des bonnes choses qui s'annoncent il ya un épanouissement professionnel qui s'annonce avec un changement par rapport à ce que vous vivez d'accord donc ça c'est une bonne nouvelle il ya quelque chose qui s'ouvre il ya quelque chose de mieux qui vous attend il ya un changement bon ça on a compris et puis pour notre fin du mois alors je ferai peut-être dans les mois qui arrivent une extension c'est à dire vraiment aller plus en profondeur là je les fais mais je pense que je le ferai les sur une extension sur mon site qui sera un petit abonnement vraiment à tout petit prix pour ceux qui vraiment veulent aller plus loin dans le tirage qu'on fait là donc on a la nouvelle direction ok voyez il ya vraiment là c'est l'idée du pont de traverser le pont d'aller vers un autre horizon d'accord d'aller vers le changement pour moi fin du mois il ya des choses qui se concrétisent sur le changement que vous devez prendre d'accord allez fin fin de tirage une petite carte s'il vous plaît un peu voilà spirituel tu es un être spirituel revenu sur terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse fais de ton mieux dans tes actes tes pensées et des mots afin de devenir un exemple pour les autres être spirituel ne veut pas dire tout accepter mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas j'essaie de bien cadrer voyez voilà 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 allez une dernière carte avec atlantis s'il vous plaît pour mes cancers atlantis voilà réflexion encore une fois vraiment ça va être un mois de la réflexion pour vous de pas vous précipiter surtout de bien réfléchir à tous les paramètres de votre vie et tous les secteurs de votre vie je vous fais des gros bisous mais cancer je pense que c'est assez suffisamment clair déjà on a pas mal d'outils à vous pouvez bien sûr revoir cette vidéo vous entendrez certainement des choses que vous avez pas entendu la première fois bisous bisous bye bye